Bonjour, après une pause estivale, voici le retour du podcast de Futura Science, avec, pour ce premier rendez-vous de la rentrée, un retour sur quelques faits marquants de l'été. Historique, preuve de l'existence de la fantomatique matière noire. Le 21 août 2006 est très probablement maintenant une date historique dans la longue quête de l'humanité pour comprendre l'univers qui l'entoure et se comprendre elle-même comme une part de celui-ci. Cela faisait longtemps que les astrophysiciens et les cosmologistes le suspectaient. Que ce soit pour comprendre l'origine des galaxies, la vitesse à laquelle les étoiles se déplacent autour du bulbe central de celle-ci, ou la façon dont les galaxies tiennent ensemble dans un amas, tout indiquait la présence d'une masse supplémentaire sous forme d'une matière n'interagissant que très faiblement avec elle-même, et la matière normale, une matière non lumineuse et presque fantomatique, qualifiée justement de matière noire. C'est en observant un amas de galaxies entrées en collision que les astronomes ont confirmé la présence de la matière noire. En effet, en superposant les images en rayons X et les indications obtenues en optique, ils ont obtenu une séquence avec d'abord une image des galaxies de l'amas, puis le gaz chaud et finalement la matière noire. Les candidats les plus convaincants sont l'action et des particules supersymétriques comme les neutralinos. De manière générale, on parle souvent des WIMS. Il semble qu'il soit possible de les détecter sur Terre, ou de les produire en accélérateur avec le LHC à Genève dans les années à venir par exemple. Au final, on peut déjà dire que non seulement la confiance en l'existence réelle de la matière noire est devenue beaucoup plus forte, mais c'est aussi le modèle du Bing Bang qui s'en trouve raffermi. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie matière. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Les secrets de la matière noire. Smart 1 achève sa mission en percutant la Lune. Dimanche dernier, tôt le matin, un petit éclair a illuminé la surface de la Lune lorsque la sonde Smart 1 de l'Agence Spatiale Européenne a heurté le sol lunaire dans une zone baptisée le Lac de l'Excellence. Cet impact a été prévu pour mettre un terme à une brillante mission qui a permis non seulement de tester une technologie spatiale innovante, mais aussi d'explorer la Lune de façon approfondie pendant environ un an et demi. L'ESOC a reçu confirmation de l'impact à 7h42min et 22s heure de Paris lorsque la station-sol de New Norcia en Australie a brutalement perdu le contact radio avec le satellite. Les observateurs professionnels et amateurs du monde entier, d'Afrique du Sud, des îles Canaries, d'Amérique du Sud, des Etats-Unis, d'Hawaï et bien d'autres pays ont suivi les derniers instants de Smart 1 avant et pendant l'impact espérant percevoir le faible éclair qu'il produirait et obtenir des informations sur la dynamique de l'impact et le cratère qui en résulterait. La qualité des données et des images collectées par les observatoires au sol consacrant la fin de la mission Smart 1 et apportant d'éventuelles contributions supplémentaires à la science unidaire sera évaluée dans les jours qui viennent. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Univers. Première mondiale, des cellules souches pour donner la vie. Pour la première fois au monde, des spermatozoïdes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires ont fécondé un ovocyte et donné la vie. Cette réussite édifiante obtenue sur des souris devrait permettre aux scientifiques de mieux comprendre la formation des spermatozoïdes et, à terme, de traiter certains types d'infertilité. Mais avant cela, il faudra améliorer la technique car elle est encore imparfaite. Avant d'aboutir à ce résultat, les chercheurs ont ajouté à des cellules souches embryonnaires de souris de l'acide rétinoïque, un composé connu pour jouer un rôle dans le développement des spermatozoïdes et des ovocytes. Après 72 heures, ils ont constaté que certaines cellules en culture commençaient à présenter des structures proches de celles des spermatozoïdes, puis vérifier que celles-ci avaient bien connu une méiose, cette division cellulaire se déroulant durant la gamétogénèse. Pour tester le potentiel de fécondation des spermatozoïdes obtenus, l'équipe a ensuite injecté ces derniers dans des ovocytes de souris. Les embryons obtenus ont alors été placés dans des souris porteuses. Le taux de réussite est faible, mais le résultat est bien là. Sur 210 ovocytes fécondés, 65 ont entamé une division cellulaire et 7 souris ont survécu à la naissance. Certaines d'entre elles sont mortes au bout de quelques jours, les dernières au bout de 5 mois. Leur espérance de vie était donc nettement inférieure à celle de l'espèce, les souris vivant usuellement plusieurs années. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie vie. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier « L'homme immortel, éternité et médecine régénératrice ». Futura Science Le PC célèbre ses 25 ans et le World Wide Web a 15 ans. Le 12 août 1981, IBM lançait sur le marché le 5150 PC. Vendu 1565 dollars, soit l'équivalent de 4000 dollars aujourd'hui, équipé d'un processeur Intel et d'un système d'exploitation conçu par une jeune pousse dirigée par Bill Gates, cet ordinateur personnel de 12 kilos est à l'origine de l'explosion de l'industrie du PC. Bien que d'autres ordinateurs personnels aient été développés et commercialisés avant lui, le Micral en 1972 par la société française R2E, l'Apple 2 en 1977 par la société américaine du même nom, IBM a surpassé ses concurrents. Le 5150 PC, doté d'une mémoire de 16 kilobits, soit 50 000 fois inférieure à celle d'un PC actuel, s'est vendu à 1 million d'exemplaires en 4 ans, un succès commercial à l'époque. Gartner estime qu'il s'est vendu en 25 ans à travers le monde 1,6 milliard d'ordinateurs personnels. A l'heure actuelle, 870 millions seraient en usage. Quant au chiffre d'affaires annuel généré par cette industrie, il est supérieur à 200 milliards de dollars. Dix ans plus tard, le projet World Wide Web était rendu public par son créateur, alors informaticien au CERN, Centre Européen pour la Recherche Nucléaire. Conçu entre 1989 et 1990 par un britannique pour répondre aux besoins de partage d'informations entre scientifiques, le logiciel WWW allait bouleverser le monde. Composante d'Internet, le réseau des réseaux, qui a pour origine la création en 1969 du réseau militaire américain ARPANET, le projet World Wide Web a été dévoilé au public dans un message posté le 6 août 1991. Le web combine alors les technologies des ordinateurs personnels, des réseaux informatiques et de l'hypertexte en un système d'information globale à la fois puissant et facile à utiliser. Depuis, le web est devenu un outil de communication indispensable à notre société de l'information. entre les recommandations du W3C, les promesses du web 2.0 et les réalisations de la génération XML. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie high-tech. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Internet de le web de demain. Dinosaures, plus ils étaient gros, plus ils étaient chauds. Les dinosaures étaient-ils à sang chaud ou à sang froid ? Selon Jami Gilouli et ses collègues de l'université de Genvin en Floride, qui publie les résultats de leurs travaux, tout dépendait de leur taille. En effet, il ressort de leur étude que plus les dinosaures étaient imposants, plus leur température était élevée. La raison ? Le rapport entre la surface de contact avec l'extérieur et le volume de leur corps diminuait, ce qui leur permettait de mieux stocker la chaleur. Un phénomène qui prenait de l'ampleur dès lors que le poids d'un dinosaure dépassait les 600 kg. Ainsi, Jami Gilouli et ses collègues ont établi que les espèces les plus petites avaient une température d'environ 25 degrés Celsius, donc sensiblement proche de celle de leur environnement, tandis que celle du corps du brontosaure de 13 tonnes atteignait les 41 degrés Celsius. Pour aller plus loin, les chercheurs ont pris comme sujet d'étude le sauroposéidon protéles, un mastodonte de 60 tonnes, et constaté que sa température devait avoisiner les 47,7 degrés Celsius, soit la valeur limite pour la plupart des animaux. Ce résultat leur permet de suggérer que la température est peut-être l'un des facteurs ayant empêché les dinosaures de devenir encore plus imposants. Autre point intéressant qui ressort de cette étude, le corps des jeunes brontosaures présentait une température de 20 degrés inférieure à celle de leurs aînés. Alors que les cadets cherchaient le soleil comme le lézard, les adultes avaient peut-être à prendre régulièrement des bains pour se refroidir. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégoritaires. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier « Enquête sur la disparition des dinosaures ». Les autres faits marquants en bref, Pluton n'est plus une planète. Le comité d'experts mandaté par l'Union Astronomique Internationale avait proposé de conserver son statut et d'enrichir par la même occasion notre système solaire de trois nouvelles planètes, mais l'Assemblée Générale réunie à Prague en a décidé autrement. Et puis, le jeudi 10 août dernier, Saoumei, un typhon de catégorie 4, a frappé la Chine en laissant derrière lui une centaine de morts. C'est le plus puissant qui ait touché le pays depuis 50 ans avec des vents soutenus atteignant les 216 km heure. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques du site futurascience.com. Pour terminer, n'oubliez pas nos éphémérides astronomiques où vous pourrez découvrir jour après jour les phénomènes astronomiques à travers explications et photos et aussi télécharger notre calendrier fonds d'écran mensuel où les dates de parution des différents dossiers vous seront aussi présentées pour ne rien rater. Bonne découverte et bonne rentrée sur Futurascience ! C'était le podcast de Futurascience. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com Futurascience, au cœur de la science. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada